allez salut salut voilà ça tue moi les amos plus tard et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 comme d'habitude voilà et aujourd'hui je suis là pour vous présenter la bourse de la turquie de l'université d'istambul voilà donc c'est une bourse vraiment qui est très intéressante voilà et pouvoir postuler à cette bourse c'est très simple voilà les documents sont le passeport vous pouvez postuler même si vous n'avez pas du passeport vous pouvez postuler avec votre carte d'identité voilà votre carte d'identité nationale voilà et après cela il y a votre diplôme de baccalauréat ou bien de licence parce que la bourse concernant la licence et le master voilà donc soit vous avez le diplôme de baccalauréat ou bien le diplôme de licence voilà et avec cela vous ajoutez votre l'aide de motivation voilà une bonne lettre de motivation et aussi vous ajoutez aussi vos diplômes plus relevé voilà donc je crois que ici il n'y a pas de certificat je vais bien rappeler voilà il n'y a pas le certificat de langue il n'y a pas de certificat de langue en anglais et en tube mais je répète très bien ceux qui ont le certificat de langue et en tuc ils ont une opportunité c'est de faire croire c'est dû mettre ces certificats là c'est des appels ça c'est de mettre ça sur le site sur le site que je vous demandais tout à l'heure voilà vous mettez ce certificat là sur le site ainsi vous n'avez plus vous n'avez plus besoin de postuler de faire un examen pouvoir entrer dans l'université parce que ceux qui n'ont pas de certificat ont fait un examen d'entrée dans l'université voilà donc n'oubliez pas si vous n'avez pas certificat c'est pas un problème vous venez vous postuler sans certificat et l'université a offert un examen est aussi ce que je voulais rappeler c'est quoi c'est que c'est qu'ils n'ont pas fait d'examen et qui vont vraiment avoir la bourse arriver là-bas ils vont faire forcément une année de langue anglaise ou tuc pour pouvoir y étudier voilà et l'examen d'anglais et de bourse se passera en ligne donc je vais vous montrer d'abord je vais vous donner d'abord des informations parce que vous ne savez pas que la vidéo soit trop longue j'aime bien d'abord les informations maintenant et après je vais vous montrer comment postuler parce que je vais aussi postuler voilà donc c'est un peu ça et puis à tout à l'heure les gars ok les gars donc voici le site qui est là donc vous allez voir le site le lien dans la description et c'est l'interface de l'université d'istambul culture voilà donc je répète encore vous allez postuler vous pouvez postuler toujours sans certificat de langue voilà et c'est arrivé là bas une fois que vous avez la bourse arrive là bas votre université vous dira comment faire si vous allez passer au moins une année à apprendre la langue en anglais ou bien un truc avant de commencer les cours voilà ça va dépendre de votre université voilà donc comme je vous avais dit déjà là bas les documents que vous devez avoir pour pouvoir postuler on a le diplôme de baccalauréat ou bien de licence et ça c'est une bourse pour la licence et le master donc n'oubliez pas et la date limite c'est le 10 novembre voilà donc faites l'effort de pouvoir postuler pour pouvoir être dans la ligne voilà parce que avec avec cette bourse aussi il ya des bourses additionnelles voilà je vais vous montrer tout à l'heure mais pour l'instant je vous donne juste des informations et ceux qui peuvent postuler postule et je ferai une deuxième vidéo pouvoir postuler à même temps avec vous pour que ceux qui ne comprennent rien ceci suivre on voit aussi avoir la chance de postuler voilà donc l'imprimé temps de d'abord chercher l'admission et je vous rappelle que l'admission une fois que vous recherchez l'admission l'admission est en même temps composé de la bourse voilà et il ya aussi il ya encore des bourses additionnelles voilà que vous devez vous devez passer et c'est boussationnel se font en ligne je vous ai déjà dit donc pour pouvoir postuler pour l'admission qu'à ce que vous faites vous venez d'un futur étudiant si vous voulez voilà vous pouvez d'un futur étudiant ou bien vous pouvez postuler directement sur l'interface que ou d'où je viens actuellement voilà vous venez d'un futur étudiant et si vous avez l'interface aussi qui est toujours qui est toujours un truc et c'est les traduits avec avec votre ordinateur et c'est de voir les paramètres votre ordinateur ou que ça peut se traduit automatiquement en français ou en anglais voilà une fois que ça va vous arranger et donc je rappelle encore cette bourse c'est cette admission et boussa c'est sans certificat et c'est l'université qui va vous qui va vous décrypter si de là bas vous pour vous devez postuler avec vous devez étudier d'abord une année de langue en anglais ou bien en turc voilà donc ça va dépendre vous voyez tout est un truc donc voilà donc vous pouvez venir ici pouvoir postuler ou bien vous allez vous pouvez rester sur la première couverture voilà ici tu vois postuler en ligne donc postuler comment ça se passe vous regardez ici c'est bien là c'est un truc mais je vais être avec tout à l'heure je vais essayer de traduire comme ça vous allez voir un peu la traduction pour que tout le monde puisse comprendre ok donc ici comme ça vous voyez le lecteur qui est là vous attendez jusqu'à ce que ça vienne tout a été traduit sauf cette partie là voilà démarrer je crois vous attendez jusqu'à ce que voilà appliquer maintenant vous cliquez dessus et sous le mois voilà vous attendez jusqu'à ce que appliquer sorte et vous cliquez dessus ça vous envoie directement sur la plateforme où vous devez remplir vos condamnés pour pouvoir postuler voilà donc je vais être bien anglais parce que ok donc vous allez avoir ça comme ça donc ici vous pouvez que suivre les applications vous allez voir ce que vous avez tout ce que vous avez fait mais pour l'instant vous n'aviez encore rien fait donc je vous rappelle à même temps je vais c'est juste vous donner des informations et puis je vais faire une vidéo pour remplir pour continuer pour remplir que tout le monde puisse aussi un rempli donc ici vous choisissez si c'est la licence que vous voulez faire pour la licence ici ou bien c'est le master master voilà donc ici ou pour choisir ici on est gradué ici la licence et lorsque vous fassez la licence vous allez venir là pour choisir le programme que vous voulez faire voilà ça c'est le programme que vous voulez faire ici et après cela qu'est ce que vous faites vous remplissez votre nationalité voilà ici le programme que vous voulez faire ici vous choisissez le programme que vous voulez faire voilà ici et lorsque vous fassez voilà vous voyez que s'il ya anglais il ya tu quiches et tout ça donc vous choisissez c'est en anglais que vous voulez faire vous choisissez en anglais et votre université va vous dit si vous avez fait un coup de langue en anglais avant de pouvoir commencer le coup et tout ça voilà je répète c'est sans certificat donc maintenant ceux qui ont un certificat ils peuvent mettre le certificat et s'ils mettent le certificat alors ils ne vont pas faire du coup de langue voilà nous avons fait un coup de langue ils vont aller directement et comment cela vous mettez si le passeport voilà et après le passeport vous mettez le numéro le nom non ça tout ça vous savez et après cela vous allez venir un peu en bas pour pouvoir insérer vos documents voilà donc ici il était bien c'est qu'il est ici voilà c'est très important document qu'un mode billet au tient dit ça veut dire ça veut dire que lorsque vous allez mettre les documents ici ici c'est le document de high school le baccalauréat voilà c'est le baccalauréat vous mettez c'est la licence c'est par exemple si vous venez fait la licence vous allez mettre le baccalauréat si vous venez faire le master vous allez mettre la licence mais regardez très bien le budget que vous mettez parce que ce n'est pas pour vous aider le dossier vous n'êtes plus chargé voilà donc ici c'est la photocopie de la fois de la 420 et le passeport on savait que vous pouvez fonctionner avec la 420 et et aussi le passeport voilà parce que c'est déjà noté ici ici là elle était là voilà vous pouvez mettre ici passeport ou qu'adapter le numéro donc ici je reviens ici vous mettez ici le passeport le passeport le baccalauréat et si vous mettez le diplôme de la licence n'oubliez pas n'oubliez pas vous ne pouvez plus changer donc vous regardez très bien le document que vous mettez maintenant ici on dit plus check des documents du retour voilà c'est ce qu'il disait donc plus check des documents si vous voulez que ces documents vous avez Dance sur la vidéo vous voulez et serez si c'est correct ou pas parce que vous pouvez utiliser le display application pour changer les documents que vous avez upload si vous avez gradué au baccalauréat programme pendant trois ans qui a été donné en anglais qui a été donné en anglais這樣 vous pouvez aborder votre certificat comp Schulen which state in your bachelor sa se pour ceux qui ont le certificat, vous pouvez vous mettre lesquels vous taught in turkish or english for the applicant who want to apply for the graduation if you don't have if you don't have any long any donc c'est ce qui est là ce qu'il vous disait if you don't have any language certificate you can take the privacy examen that you will be prepared by your university or you can upload a language certificate donc si vous n'avez pas de certificat vous devez le laisser et votre université va vous faire un examen maintenant ceux qui ne feront pas d'examen et qui veulent demander à ce que pour faire veulent demander à ce qu'ils puissent faire une année de langue voilà cela va dépendre de l'université voilà sinon l'université va faire un examen pour ceux qui n'ont pas de certificat voilà donc c'est un peu ça donc n'oubliez pas n'oubliez pas c'est très important ceux qui n'ont pas le certificat c'est un problème pour cette bourse vous n'est pas besoin de certificat et lorsque vous appliquez pour la bourse directement vous êtes vous êtes reconnu pour la bourse voilà après s'il ya la partie où on a fait l'examen l'examen va s'est passé en ligne voilà je vais vous montrer les amis passe en ligne et ça c'est là avec une application l'application qui est ici donc une fois que vous fissez vous cliquez sur save et vous allez savoir ce que vous avez fait ok maintenant je vais vous montrer un peu je vous montrer un peu où est-ce que vous pouvez avoir ces éléments là pour la bourse et le programme que vous avez fait en ligne en termes d'examen donc ici frère et rabais candidat du 2e bourse et rabais inscriptions et acceptations donc je vais voir Hawaii.est wel.i.i.s moi aussi j'arbeiten ce qui se passe la barre et il est Transfer à fresh une irmuelle comme ce que nous 검avour alorsações c'est comme tout ça pour moi et vous avez compris ce que vous allez comprendrez-vous qui pour aider l'examen vous allez faire en ligne en termes d'examens ce qui concerne ces affirmations de la bourse et lesième de l'examen vous n'est pas besoin en remweg莎 ok donc ici l'inscription et acceptation ok donc je vais aller un peu ici et moi et un instant bourses et rabais je vais vous montrer pour que vous puissiez au moins savoir un peu comme est ce que vous devez vous tenir par rapport à l'examen en anglais un instant que ça charge ça puisse charger mais en français comme ça tout le monde peut s'en sortir avec les opportunités de bousses et des remises en fait par la politique de notre université le soutien du réussite la moyenne pour dire qu'une date de nos inscrits n'est pas noté f et à la fin de l'année voilà donc maintenant une fois que vous avez la bourse pouvoir maintenir votre bourse voici les conditions qui sont là voilà et si il ya un souci vous allez avoir des réductions voilà vous n'allez plus avoir la bourse de passion entière vous allez maintenant avoir des réductions sur votre votre bourse et puis vous allez payer un peu de scolarité voilà donc une fois que vous avez la bourse il faudrait que vous soyez dans cette fouchette là pour que vous restez toujours avec la bourse voilà donc ici candidature 2021-2022 je vais vous montrer un peu l'examen que vous allez passer pour pour la bourse donc encore en russe plutôt en russe mais en turc donc je vais postuler dans une autre vidéo comme ça vous allez mieux vous en sortir pour l'instant je vous donne des informations ceux qui peuvent postuler maintenant postule et c'est qu'ils ne pouvaient pas postuler ils attendent à ce que je fasse à une deuxième vidéo voilà donc c'est un peu ça donc ne vous inquiétez pas de toute façon si une fois que j'ai fini faire une vidéo je vais mettre le lien ici en description comme ça vous allez pouvoir postuler les candidatures des étudiants internationaux planer ok donc pour ne pas trop qu'on n'est pas trop perdre le temps voilà je vais je vais m'arrêter là et puis pour ceux qui veulent attendre à ce que je fasse notre vidéo pouvoir postuler il n'y a pas de problème pour moi je vais je vais le faire et n'oubliez pas une fois que vous ferez l'admission l'admission vous conduit directement à la bourse et aussi je vais vous montrer dans l'autre vidéo que je vais faire comment est-ce que vous allez faire l'examen en ligne c'est à un examen pour la bourse voilà donc les gars je crois que je vais m'arrêter là et puis à tout à l'heure pour une deuxième vidéo j'ai dit je vais m'arrêter là et puis à tout à l'heure et puis je vais m'arrêter là et puis je vais m'arrêter j'ai dit j'ai dit j'ai dit Sous-titrage Société Radio-Canada